RTL Matin, présidentiel 2017, avec Yves Calvi 7h30, l'essentiel de l'actualité de ce 5 mai avec Adeline François, bonjour Adeline Bonjour à tous, ultime jour de campagne avant le second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont s'affronter une dernière fois par médias interposés sur RTL Ce soir à minuit débute la période de réserve qui interdit aux candidats et à leur soutien de s'exprimer Alors hier soir, dernier meeting et donc dernier message pour les militants Marine Le Pen était à haine main dans la Somme où elle est revenue sur sa prestation lors du débat J'ai été la voix du peuple de France qui n'en peut plus, qui n'en peut plus Et qui a eu une chance, une chance dimanche de dire qu'il est le seul souverain dans notre pays Propos recueillis par Julien Fautra, au même moment Emmanuel Macron était à l'autre bout du pays A Albi, dans le Tarn, sur les terres de Jean Jaurès, meeting consacré à la jeunesse, à la confiance et au renouvellement Ce ne sont pas les forces classiques de la vie politique française qui demain conduiront le pays Nous recomposerons jusqu'au bout, nous renouvellerons jusqu'au bout, nous tiendrons la promesse de la recomposition et du renouvellement jusqu'au bout Emmanuel Macron avec Olivier Bost, le candidat d'En Marche a ensuite passé la soirée avec ses soutiens au bowling de Rodez Dans l'après-midi, il avait été vivement interpellé sur la loi travail par des militants syndicaux lors de sa visite de la verrie d'Albi Emmanuel Macron qui a par ailleurs reçu dans la journée le soutien de Barack Obama dans une vidéo Écoutez la toute fin de son message Je soutiens Emmanuel Macron pour vous mener de l'avant En marche, vive la France, a dit l'ancien président américain Et puis la justice a ouvert une enquête hier pour savoir qui a lancé la rumeur reprise lors du débat par Marine Le Pen Sur un compte au Bahamas d'Emmanuel Macron qui a lui-même porté plein de contrics Et puis on vient de l'apprendre, des militants de Greenpeace mènent en ce moment une action Coup de point, ils sont parvenus à se hisser au premier étage de la tour Eiffel Ce qui n'est guère rassurant par ces temps d'état d'urgence, n'est-ce pas ? Et il déroule en ce moment une immense banderole de 300 mètres carrés Écrite en noir sur fond jaune Liberté, égalité, fraternité résistent Dans l'actualité également, la bonne nouvelle du jour sur le fond de l'emploi Amazon veut ouvrir un entrepôt géant en région parisienne Ce sera à Bretigny-sur-Orge, sur une ancienne base aérienne militaire Le géant du e-commerce compte ouvrir cette nouvelle plateforme d'ici fin 2018 Avec à la clé plus de 2000 emplois Information du Figaro ce matin A l'étranger premier succès législatif pour Donald Trump L'abrogation de l'Obamacare, la loi santé de son prédécesseur A été adoptée cette nuit à quatre voix près par le Congrès Le texte doit maintenant franchir le cap du Sénat Mais le nouveau président américain jubile déjà Nous avons élaboré une réforme de la santé incroyable Qui a rassemblé le parti républicain Nous allons finir le travail Et ensuite nous allons avoir quatre années formidables Peut-être même huit années formidables Mais d'abord nous allons commencer par une grande première année Propos recueillis par Frédéric Autran Le foot, Bastia va faire appel de la sanction prononcée hier soir par la commission de discipline Elle a décidé d'infliger au Corse une défaite sur tapis vert Et deux matchs sur terrain neutre et à huis clos Après les graves incidents survenus au stade Furiani Lors du match contre Lyon le 16 avril dernier C'était le Tout Info avec Adeline François